Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Parole publique. Mon invité d'aujourd'hui est le docteur Jérôme Marti, président de l'UFML. Jérôme Marti, bonjour. Bonjour. Alors docteur, vous êtes le président de l'Union française pour une médecine libre. On s'est vu cet été, on s'était donné rendez-vous à la rentrée. Et bien voilà, c'est chose faite. Finalement, une rentrée assez accélérée, une actualité chargée. On va commencer par la stratégie nationale de santé. On parlera du PLFSS et du mouvement que vous lancez pour le 2 décembre. Alors tout d'abord, cette stratégie nationale de santé, qu'est-ce que vous, vous en avez pensé ? Qu'est-ce qu'on en a pensé ? D'abord, la première chose, c'est qu'on a retiré, on a mis en exergue à l'intérieur de la stratégie de santé un élément qui, dans la feuille de route, faisait deux lignes. C'est le tiers payant généralisé. Tout d'un coup, on l'a sorti et on en a fait l'élément principal. Manifestement, en tout cas, on peut penser que le hasard n'existe pas. Le même jour où l'on a annoncé que notre président était à 23% dans les sondages, on peut penser qu'il s'agit d'une mesure idéologique. Nous pensons que ça va beaucoup plus loin et que ça représente une véritable menace pour notre profession. On en reparlera. On en reparlera. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, il y a des éléments que j'appellerai moi des éléments de langage qui sont le... On va tout mettre ou mettre le paquet sur la prévention. On enrobe tout ça et voilà. Tout ça n'est pas très, très sérieux, on va dire. Ce qui nous inquiète vraiment, c'est le tiers payant. Tout le reste, c'est de l'emballage. La ministre a un autre danger, si vous le permettez, qui est le fait de nous dire on va donner plus de pouvoir aux ARS, mais ne vous inquiétez pas, les ARS discuteront avec la profession. Nous savons exactement aujourd'hui quelles sont les relations entre les agences régionales de santé et la profession. Et ces relations ne sont pas bonnes. Bon, alors c'est vrai que le PLFSS a été présenté. La ministre, bien évidemment, a réaffirmé que le médecin généraliste était le pivot du système de santé, du parcours de soins. Bon, ça, vous l'aviez déjà entendu. C'est un pivot, mais qui tourne de moins en moins, on va dire. Il a tendance à se gripper. Ça, on l'a entendu lors du gouvernement précédent et encore précédent et encore précédent. On est vraiment l'élément le plus important. On est le pivot. Tout tourne autour de nous. Tout tourne autour de nous, sauf la prise en compte des rémunérations, sauf la prise en compte des besoins, sauf la prise en compte de la liberté et de l'indépendance. Et on est en train de fusiller, de massacrer cette profession, ce qui représente un véritable danger pour nos patients, sous des mots, encore une fois, d'accès aux soins, sous des mots de pivot. Voilà, tout ça, c'est des éléments d'engagement. Alors, on va parler du tiers payant généralisé. Vous allez nous dire, vous, Dr Jérôme Marty, ce que représente comme danger pour vous le tiers payant généralisé. Est-ce que ça peut favoriser l'accès aux soins ? Vraie solution ? Faux problème ? Dites-nous concrètement ce que ça peut apporter ou finalement ce que ça n'apportera pas. D'abord, nous sommes dans un système qui est un système socialisé, qui est un système magnifique. Le tiers payant est nécessaire et comme nous le disons dans notre communiqué de presse, il est même l'honneur de notre système. Puisque les gens qui sont sans ressources ou qui nécessitent des aides ont la possibilité de bénéficier de la CMU, de l'aide médicale d'État. Les ACS ont été créés et vont bénéficier le tiers payant. Tout ça, c'est très bien. Ça, c'est acquis. On est d'accord. Ce que nous redoutons, c'est la généralisation de ce système. Pourquoi ? Très simplement parce qu'il va changer totalement le paradigme. Il nie complètement la possibilité de médecine libérale. Il l'écarte, il l'éloigne, il définitivement, il la met au tapis pour la remplacer par un système qui est un système étatisé. Puisque la relation, en quelque sorte, médecin-payeur change. Puisque le médecin devient la sujetie de l'organisme financeur, qu'il soit d'ailleurs caisse ou qu'il soit une OCCAM. Et à partir de là, là, on voit très bien que la relation change, qu'il n'y a plus de liberté, puisqu'on devient quémandeur, en quelque sorte, de ces rémunérations. Ça, c'est pas possible. Parce que ça va introduire, on en parlera, ça va introduire à un moment où l'état économique du pays est très difficile, ça va introduire très certainement des demandes de pratique, des demandes d'achat de matériel, que le financeur va pouvoir demander et qui ne seront pas forcément dans le sens de la meilleure pratique ou de la qualité médicale. Et donc, on voit que là, on repart sur, en quelque sorte, la maîtrise comptable. Ça, on n'en veut pas. Alors, justement, est-ce que vous êtes en train de me dire que l'assurance maladie pourrait, comme elle le fait avec certains pharmaciens, pas exercer des pressions sur vous, mais voilà, vous faire comprendre certaines choses ? Mais bien sûr, on le crée. Et ça existe déjà. Ça existe déjà, on le voit très clairement. Certains médecins, actuellement, qui font le tiers payant, voient tout d'un coup leur rémunération stoppée par la caisse, qui leur demandent, qui leur reprochent un certain nombre de choses et qui, tant que ce n'est pas rentré dans l'ordre, ne les payent pas. Ça existe déjà. Il y a des retours de paiement. Il y a des retards de paiement. Tout ça, ça existe. Mais ça, on n'en parle pas. On n'en parle pas. Mais là, la partie, vous l'avez vu, certains syndicats mettent en avant le risque inflationniste de ce système. On en parle. Vous savez, si jamais on met le tiers payant, les gens vont consommer davantage. Vous y croyez ou pas ? Pas forcément. Ce n'est pas ça. Le vrai danger, il est véritablement dans le changement du système. Le changement du système est dans la création d'une médecine aux ordres. Et la médecine aux ordres, on voit jusqu'où ça peut mener. L'exemple le plus dramatique étant le sans contaminer. Docteur, de toute façon, on ne pourra jamais empêcher certains patients de passer leur vie dans les cabinets médicaux. Et on ne peut pas non plus empêcher les hypochondriacs. Pardon, clairement, on sait qu'il y a une certaine… Malheureusement, il y a des gens qui passent leur vie. Mais c'est une minorité. On ne peut pas raisonner sur de la marge. Vous savez, la marge, c'est l'endroit où on faisait des dessins quand on était petit, où ça n'est pas très sérieux. Voilà. Bon, et puis, il faut aussi ajouter que c'est quand même aussi un temps de plus. pour vous, au niveau de l'administratif, ça vous rajoute du travail. Bien sûr. Bien sûr. À un moment où on ne peut plus. On le voit très clairement. Il y a des zones où les médecins sont totalement dépassés par la demande puisque plus personne ne s'installe, puisque des confrères partent à la retraite et ne sont pas remplacés. Et donc, ils se retrouvent avec des clientèles qui sont des clientèles explosives. Ils n'ont pas le temps de faire de l'administratif. Et ils n'ont pas en plus la ressource pour payer les secrétaires. Donc, on est en train de vouloir, comme toujours, on met la charrue avant les bœufs, comme toujours, on veut changer le système sans avoir prévu la val. C'est extrêmement dangereux. Alors, concernant ce DMP, on va en dire deux mots. On sait qu'il y a 500 millions d'euros qui ont été déjà dépensés. Pour combien de dossiers créés ? 3 000. Voilà. Ça fait combien de temps ? Une dizaine de... C'était quoi l'initiation ? 2004 ? 2005 ? Après 10 ans qu'on en parle, 3 000 dossiers créés, 500 millions d'euros. Donc, voilà, on voit bien, quand la chose publique met sa main sur la médecine, on ne peut pas dire que les résultats sont au rendez-vous. Alors là, on va repartir pour une nouvelle expérimentation. Bon, on va voir ce que ça va donner. Mais on va dire un mot de la prévention. Qu'est-ce que vous, vous en pensez ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il ne peut pas y avoir de médecine sans prévention. Que ce soit la médecine actuelle. Et qu'on parle de médecine prédictive, de médecine préventive. Il est évident qu'avec les progrès de la médecine, ça va se développer. C'est évident. C'est de la moyenne échéance. Mais vous en faites déjà, vous ? Mais on en fait déjà, bien sûr. Non, mais c'est très bien de développer la prévention. Mais il faut être éliminé. La seule chose, ce que l'on ne dit jamais, c'est que la médecine préventive, les résultats sont à 10 ans. Et que pendant 10 ans, vous allez payer la médecine normale, plus la médecine préventive, plus la médecine prédictive. Encore une fois, où sont les comptes ? Où est le prévisionnel ? Chaque fois que l'on crée, que ce soit stratégie nationale de santé, que ce soit n'importe quel plan, on oublie juste à chaque fois de nous dire combien ça coûte. Docteur Marti, moi d'après ce que j'ai pu lire et ce que j'ai compris, les médecins doivent être rémunérés pour la prévention parce que c'est du temps. Mais ils doivent être rémunérés pour tout ce qui engage leur responsabilité, bien évidemment. Mais encore une fois, le problème n'est pas à la rémunération, le problème est à la hauteur de la rémunération. Alors on pourrait dire, mais les médecins n'allent bien leur vie, etc. Aujourd'hui, le tarif opposable est à 23 euros, au plus bas de la moyenne européenne. Aujourd'hui, les médecins ne s'installent plus. Aujourd'hui, le cabinet ferme. Aujourd'hui, les médecins sont sous pression. Aujourd'hui, le burn-out est certainement la pathologie la plus répandue au sein de l'exercice médical. Et les suicides ont fait qu'on est à 2,48 la moyenne nationale. 2,48 au-dessus de France Bécombe. Donc, si on ne prend pas compte de cette urgence, on se trompe et on va à la catastrophe. Jérôme Marti, vous appelez, vous en tant que président de l'Union française pour une médecine libre, à un mouvement d'arrêt total d'activité le 2 décembre. Jean-Paul Hamon, qui était sur notre plateau, sera présent à votre réunion du 8 novembre à Paris. Oui. Visiblement, il y a déjà effectivement des présidents de syndicats de médecins qui sont prêts à vous suivre. Vos collègues et homologues vont répondre favorablement d'après ce que je crois comprendre. Parce que c'est vrai qu'il y a un vrai ras-le-bol de la profession de toute façon. On y travaille. Ce qui est certain, c'est que nous, vous le savez, nous sommes nés sur les réseaux. Donc, on a un feedback, en quelque sorte, un retour qui est immédiat de la profession. On a pu juger de part, dès l'instant où nous avons lancé ce mot d'ordre, que la mobilisation était très importante et exponentielle. Puisque les retours que l'on peut avoir tant sur le site Internet que sur la page Facebook montrent que cela explose en région, partout, y compris dans les dom-toms. Donc, il y a une vraie prise de conscience de la profession. Et on est devant, encore une fois, je me répète, mais un vrai danger. Quand nous avons dit, et ça a été repris dans une quantité de nos journaux par vos confrères, quand j'ai dit qu'on est en train d'assassiner la médecine libérale, c'est le vrai terme. On est en train véritablement d'assassiner la médecine libérale. Ça veut dire qu'à force de pousser dans les retranchements les médecins, il y a un moment, vous dites stop, vous ne pouvez plus. Alors, si vous voulez, le problème, c'est qu'on est en train de se mettre en avant pour défendre la médecine. Ce n'est pas pour défendre que les médecins, c'est la médecine. On défend la liberté et l'indépendance du médecin qui est le garant d'une meilleure médecine et qui est le garant d'un accès aux soins, aux meilleurs soins pour le patient. On ne peut pas concevoir une médecine verrouillée, encadrée par trop, qui va suivre des occasions qui sont plus économiques que médicales. C'est extrêmement dangereux. On ne peut pas faire ça. Jérôme Marti, vous dites qu'il est temps que la profession médicale reprenne en main son avenir. Oui, parce que ça, c'est l'élément véritablement transversal entre la médecine publique, la médecine privée, la médecine de ville, la médecine d'établissement. Quand on discute avec nos confrères d'établissement public, ils ont le même ressenti, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus main sur leur avenir. On décide pour eux. C'est ce que j'allais vous dire, parce que quand vous en parlez avec vos confrères praticiens hospitaliers, qu'est-ce qu'ils vous disent ? Ils vont vous suivre ? Je pense qu'un certain nombre vont nous suivre. Déjà, à l'UFML, on a entre un cinquième et un quart du mouvement qui est constitué l'hospitalier, ce qui est beaucoup pour un syndicat, une association, pardon, l'absence peut-être est-elle. Mais une organisation, en tout cas, qui est plus implantée sur la ville et qui, au début, était traitée d'ultralibérale, mais non, on a près d'un quart de gens qui sont du service public. Qu'est-ce qu'ils nous disent ? Très simplement que depuis la loi HPST, ils sont bridés, ils ne sont pas trop encadrés, ils ont des fonctions qui ne sont pas trop administratives, qui leur prennent leur temps et ils ne peuvent plus appliquer le soin qu'ils veulent. Alors, parlez-nous un petit peu de ce mouvement que vous souhaitez mettre en place le 2 décembre. D'abord, il y a une réunion à Paris le 8 novembre. Alors, expliquez-nous comment... On a fait ça en deux temps, si vous voulez. D'abord, on avait fait l'an dernier, au Grand Rex, une grande réunion qui visait à expliquer qu'est-ce que c'était que l'avenir 8, pourquoi il était dangereux, etc. Donc, on va faire un petit peu la même chose. Le 8 novembre, d'abord, il y aura l'Assemblée Générale de l'UFML où on annoncera enfin le nombre d'adhérents de l'UFML, qui est tant attendu. Ensuite, dans l'après-midi, on fera donc une réunion avec différents intervenants de syndicats ou d'organisations professionnelles, où on mettra un petit peu à plat tout ce qui ne va pas dans notre profession et quelles sont les solutions que l'on préconise et, en tout cas, nos revendications. Et ensuite, nous annoncerons bien évidemment le mouvement du 2 décembre et les modalités de ce mouvement. Parce que vous avez vu que dans le communiqué de presse, on a dit arrêt d'activité, 3 points de suspension et plus. Qu'est-ce que veut dire ce plus ? Vous nous le direz le moment venu. Vous dites, concernant le PLFSS 2014, les grandes lignes ont été annoncées. Vous vous demandez le retrait du tiers payant généralisé, la transparence des comptes des organismes complémentaires. On est quand même un des rares pays où un organisme financeur est devenu partenaire conventionnel. Avant, on était trois. Puisqu'il y a l'État. Et l'UNUQAM est le seul partenaire qui ne joue pas avec les mêmes règles que les autres. Il n'est pas transparent. Et plus fort que ça encore, l'an dernier, la ministre a cru bon de dire à Étienne Cagnard, donc le directeur de la mutualité française, qu'elle savait combien il était important pour eux que leurs comptes soient masqués et qu'en quelque sorte, ils bénéficiaient de là encore pour garder leurs comptes opaques. On a encore, on n'a pas entendu de date aujourd'hui de livraison de ces comptes au public. On demande plus fort que ça, on demande que ces comptes non seulement soient livres publics, mais le soient par un organisme indépendant. Si ces gens-là veulent jouer un rôle, et nous savons, on ne pourra pas éviter, c'est nécessaire qu'ils jouent un rôle de plus en plus important. Il faut qu'ils le fassent avec les mêmes règles. – Jérôme Marti, vous demandez la tenue d'État généraux de la santé, on se rappelle des derniers gosses, c'était fin 2007, si ma mémoire est bonne, non ? – Oui, fin 2007. – Un coup d'épée dans le lot. – Oui, il faut tout recommencer. – Alors voilà, si on peut se dire, c'est un vœu pieux, c'est encore une fois un comité théodule, ou une grande réunion qui n'amènera rien, tout dépendra de la mobilisation du 2 décembre. Si nous sommes nombreux, c'est la profession qui mènera. Nous nommerons en quelque sorte un candide complètement hors du milieu médical, mais suffisamment connu pour mener ces débats, et la profession à son côté mènera les débats. Il est temps de tout remettre à plat, on ne peut pas continuer. – Alors, docteur Jérôme Marty, moi je vous donne rendez-vous le 8 novembre pour une émission spéciale consacrée à cette réunion, je pense qu'il va y avoir beaucoup de vos confrères, et puis vous nous donnez finalement un bilan de ce qui s'est dit, si vous le voulez bien. – Bien sûr. – Voilà. – Rendez-vous pris. – Rendez-vous pris. Écoutez, en tout cas, je vous remercie beaucoup. Docteur Jérôme Marty, vous êtes le président de l'UFML, l'Union française pour une médecine libre, issue du mouvement des médecins pigeons, on le rappelle. En tout cas, vous êtes le bienvenu sur ce plateau. Merci beaucoup, docteur. – Merci à vous. – Eh bien voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. – Sous-titrage ST' 501